Selon les dernières informations dans l'affaire Affaires Samy-Land, pour besoin d'enquête, quatre personnes proches de Karimo et José, la petite amie de Samy-Land sont aux arrêts et en garde à vue à la Légion de gendarmerie du centre. Au rang des personnes de Karimo interpellées. L'on nous signale le directeur financier et trois autres personnes. Tout serait parti d'une plainte déposée au TGI du MFundi par le frère aîné de Samy. L'équipe de Cameroun Web suit ce dossier de près. Des questions légitimes. La mort de Mfeu Guefeu-Foa-Roland, également connue sous le nom de Samy-Land, a suscité de sérieux doutes quant à la thèse de l'accident de la circulation qui aurait causé son décès. Plusieurs éléments troublants entourent les circonstances de sa mort. Remettant en question la version officielle des faits. Ces éléments relevés par Chansion soulèvent des interrogations légitimes quant aux circonstances réelles de son décès et exigent une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette affaire. Tout d'abord, il est étonnant de constater que Mfeu Guefeu-Foa-Roland était habillé en blanc blanc au moment de l'accident. Malgré cela, il n'y avait aucune trace de sang sur ses vêtements, qui était également propre. Cette absence de signes extérieurs de blessure laisse perplexe quant à la nature réelle de l'accident. De plus, il est curieux de constater qu'il n'y avait aucune égratignure sur sa peau. Si un véhicule l'avait percuté, il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait des blessures visibles. Il est donc légitime de se demander pourquoi ses bras étaient fracturés plutôt que ses jambes, qui sont généralement plus exposés lors d'un accident de la circulation. Cette asymétrie des blessures suggère une autre possibilité que l'accident tel qu'il est présenté. Un autre point intriguant est que la voiture aurait apparemment volé pour ne pas toucher ses jambes, mais seulement ses bras. Cette sélectivité dans les blessures semble peu probable dans un accident de la circulation. Ce qui soulève des doutes quant à la version officielle. Une question essentielle est de savoir qui a avancé la thèse de l'accident et qu'est l'autorité judiciaire a effectué les constatations de cet accident. Il est crucial d'examiner de près les circonstances entourant ces déclarations pour s'assurer de leur objectivité et de leur légitimité. En considérant ces éléments, une hypothèse alternative pourrait être envisagée. Est-il possible que Mfeuguet-Fefois-Roland ait été agressé et battu à l'aide d'une batte de basse-balle ? Cette hypothèse pourrait expliquer l'absence de traces de sang sur ses vêtements, ainsi que les fractures au bras. Qu'il pourrait avoir été ciblé délibérément pour lui nuire, en tant que photographe. Il est également important de noter que la paralysie des bras aurait des conséquences graves pour un photographe. L'empêchant de poursuivre sa passion et sa profession. Cela soulève des questions sur les motivations potentielles derrière une telle agression. Et suggère qu'il pourrait y avoir des enjeux cachés liés à cette tragédie. Face à ces éléments troublants de chancelions, il est nécessaire de remettre en question la thèse de l'accident de la circulation dans la mort de Mfeuguet-Fefois-Roland. Il est impératif qu'une enquête approfondie soit menée pour déterminer les circonstances réelles.